C'est la volonté d'aller plus vite dans la mise en œuvre de nouvelles évolutions avec une dimension de raccourcir les délais pour être plus efficace d'un point du business pour pouvoir opérer. Tous les segments des applications sont concernés par rapport à ces ensembles. Quand on parle de DevOps, on a parlé d'accélérer, on a parlé d'automatiser, instinctivement on a tendance à aller chercher un outil pour le faire. Et là l'objectif c'est au contraire de tous se tourner dans la même direction, parce qu'à la fin on sert tous le même intérêt, c'est celui du métier de l'entreprise. Ça veut dire aussi des nouvelles manières de travailler, il faut avoir des métriques aussi de sa transformation. Ça il faut les penser dès le début. Dès qu'on conçoit son programme de transformation, dès qu'on commence à penser à ses chantiers, c'est moins 70% d'incidents la première semaine. Quelqu'un s'interroge pour dire, on a des équipes de développement, des équipes d'intégration, des équipes OPS, et finalement une fois qu'on met tout ça en place, qu'est-ce qu'elles deviennent ces équipes ? Effectivement, en fonction de la nature d'activité, de la cible de transformation choisie, soit on a des modèles, on va dire, full digitaux, soit on est dans des modèles plutôt OPS as a service. C'est un choix qui se réfléchit vraiment en fonction de sa propre organisation, de son métier. Merci. Merci.